Salut tout le monde, c'est Sato pour une nouvelle vidéo, je vais vous montrer que les Américains, certains, pas tout ça, il y en a certains, ils font importer des voitures françaises aux Etats-Unis, et sur des voitures récentes, hein, bien sûr, je sais que je fais cette vidéo sur des voitures récentes, parce qu'il y a eu des voitures de série commercialisées aux Etats-Unis, qui vont avoir, juste après, un petit peu parlé, même très rapidement, Donc je vais surtout parler des voitures qui sont soit encore en vente, qui étaient en vente il y a quelques années, mais c'est maximum, allez, on va dire, dans les années 2000, très grand max Dans les années 2000, les constructeurs ne vendaient pas aux Etats-Unis, les constructeurs françaises, en tout cas, peu jour, nous, Citroën ne vendaient pas aux Etats-Unis à cette époque-là, hein, enfin, ils ont arrêté, ils ont arrêté dans les années 90, ils avaient arrêté, donc, donc on va voir qu'en fait, malgré que les constructeurs français arrêtent de vendre aux Etats-Unis, il y a un certain qui arrive à les faire importer, donc, déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche, notif, c'est très important, et c'est parti pour la vidéo ! Et là, l'aventure est déjà... Euh, vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high top off, donc vous pouvez mettre... C'est parti ! Donc, je vous parlais rapidement de 2-3 voitures qui ont été commercialisées aux Etats-Unis, une voiture française, évidemment, parce que c'était le thème de la vidéo, ouais. Donc, il y a eu, dans les années 70, il y a eu la Renault 5, aux Etats-Unis. Alors, elle s'appelait pas Renault 5, elle s'appelait Renault Lucar, mais ils avaient changé le nom à l'époque. Parce que, vous savez, des fois, il faut changer les noms en fonction des marchés. C'est comme, par exemple, un exemple tout simple, la Mitsubishi Space Star. On la voit souvent, cette question, en plus, en France, donc, moi, en tout cas, moi, je la vois souvent. Enfin, pas tous les coins de rue non plus, mais j'en vois pas mal. Eh bien, en fait, en Europe, elle s'appelle la Space Star, mais en Amérique du Sud, ça s'appelle la Mirage, mais en fait, ils ont changé le nom. Il y a plein de constructeurs comme ça, par exemple, Peugeot avec le 3008, on est en Europe. Eh bien, on a le 3008, mais en Chine, il s'appelle le 4008. Donc, voilà. Bon, bref, voilà. Donc, on change les noms souvent. Ça, je vais un peu expliquer rapidement, sur la vidéo des voitures non commercialisées en Europe. N'hésitez pas à aller la voir, elle est trop bien, la vidéo. Elle est intéressante, en plus, elle n'hésitez pas à aller la voir. Après celle-ci, évidemment. Mais, il y a eu aussi, par exemple, la Peugeot 505, aux Etats-Unis. La Peugeot 505, en plus, ils ont servi un taxi officiel. À New York et à Los Angeles, il me semble. À l'époque, ils avaient des... Je crois que c'était en plus en tant que crise pétrolière, un truc comme ça, c'était. Et du coup, il leur fallait un véhicule économique, et du coup, ils ont pris une 505. Ils avaient pris, à l'époque, je crois qu'il y en avait 1500, je crois, en tout, de 505 diesel. Ils avaient pris parce que, forcément, un diesel consommait beaucoup... Enfin, consomme aux choses. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ça consommait beaucoup moins qu'un essence. À part si vous prenez un PureTech. Si vous prenez un E2 PureTech, vous allez faire 4 litres au sens. Vous allez faire moins qu'un diesel. C'est pour ça que le diesel peut se faire tuer. Il se fait tuer par déjà l'AD Blue et les 3 cylindres turbo. Bon, bref, on n'est pas là. Et du coup, ils avaient pris à l'époque des 505 diesel, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de 3 cylindres turbo, comme aujourd'hui. Enfin, ils avaient essayé de voir quelques 3 cylindres, mais c'était les 3 cylindres qui sortaient 30 euros, quoi. C'était les 3 cylindres qui ne sont pas aussi compétents qu'aujourd'hui, du coup. Et du coup, ils avaient les 160 diesel qui consommaient beaucoup moins. Ils consommaient environ à peu près 7 à 8 litres au sens. Alors 7 à 8 litres au sens, vous allez me dire, aujourd'hui, c'est énorme. Parce qu'ils ont allé à faire des diesel qui consomment 5 litres au sens à peu près. Moi, mon 3008, ils consomment 6 litres au sens, à peu près. Notre 3008 consomment à peu près 5 à 6, à peu près. Donc du coup, 7 à 8, enfin, beaucoup quand même. Ça fait à peu près la consommation d'un moteur qu'a tiens à l'essence actuelle. Mais en fait, quand vous voyez ce qu'il y avait aux Etats-Unis à l'époque, 7 à 8 litres au sens, pour eux, c'est rien du tout. À l'époque, ils avaient quoi ? Il y avait des Mustang, mais ça faisait 25 litres au sens. Il y avait des gros Ford Chevrolet en V8 qui faisaient pareil, 15, 20, 25 litres au sens, peut-être même plus. Forcément, 7 à 8 litres au sens, pour eux, c'est comme nous, par exemple, quand on a 4, pour un moteur économique, 4 à 5 litres au sens, et que nous, 10, 15 litres, c'est trop haut, quoi. Et que 10, 8, 10 litres, c'est un peu trop haut, quoi. Donc, voilà. Je vais vous expliquer rapidement. Maintenant, on va passer aux voitures récentes commercialisées. Non, pas commercialisées, du tout. Elles ne sont pas du tout commercialisées. Quoi ? Comment ça, mon ref ? C'est des gens qu'ils ont fait importer, qu'ils ont réussi à faire importer, soit de l'Europe, du coup, de chez nous, soit, par exemple, de l'Amérique du Sud, par exemple, parce qu'en Amérique du Sud, ou en Amérique centrale, par exemple, au Mexique, il y a des Peugeot, par exemple. Donc, si les Américains veulent des Peugeot, il y a des gens qui passent par le Mexique, il y a des gens qui passent par l'Europe, d'autres qui passent par... voilà. Donc, le choix, voilà. De toute façon, Peugeot, ils vendent pratiquement partout en Europe. Donc, les Américains, eux, ils ont le libre choix d'aller dans n'importe quel pays où ils veulent des Peugeot. Après, il y avait aussi de la DS, aussi, à l'époque, aux Etats-Unis. Après, il y a plein de gens qui aimaient cette image d'avoir des voitures françaises, comme ça, pour être un peu différent, en fait. C'est pour cette raison. Vous allez voir qu'il y a de tout. Il faut importer de tout ces purées d'Américains. Il faut importer tout. Tout et n'importe quoi. Par exemple... Première voiture qu'on va attaquer. C'est un 3008. Forcément, j'ai un 3008. Donc, voilà. C'est un 3008 actuel. Donc, un 3008 de phase 2. Qui est exploité à San Diego, il n'y a pas très longtemps. Donc, imaginez, à San Diego, on est aux Etats-Unis. Peugeot ne vendent même pas un seul modèle aux Etats-Unis. Même pas le Langtrek. C'est un modèle qui va arriver là par la suite. Et même pas le Langtrek. Pourtant, le Langtrek, c'est un pick-up qui pourrait bien correspondre aux Etats-Unis. Mais pourtant, ils ne le vendent pas. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais après, il n'y a pas non plus un moteur foufou. Ce qu'ils veulent, les Américains, c'est... Dans un pick-up, c'est un V8. Beugeot, je crois qu'ils ont mis un moteur Mitsubishi qui est dedans. Dans un Langtrek. Un 4 cylindres Mitsubishi. Et donc, forcément, c'est 4 cylindres. Les Américains ne vont jamais vouloir un 4 cylindres. Enfin... Donc, voilà. Les termes, on a... Les termes qui sont libres. Qui ont des moteurs. Qui peuvent avoir des moteurs cools. Ils ont des Dodge-Rams. Avec le V8 L4 de 800 chevaux. Je ne pense pas qu'ils vont aller se... Vu qu'ils ont ça, je ne pense pas qu'ils vont aller se jeter sur un Langtrek. Pourtant, le Langtrek, c'est une bonne caisse. Mais c'est plus pour l'Afrique, quoi. C'est-à-dire sur le marché. Là où il est. Et du coup, il y a eu, par exemple, le 3008 à San Diego. Du coup, après, il y a eu... Par contre, je tiens à rappeler dans ces vidéos. Il n'y a pas beaucoup de Citroën. Désolé les Citroënistes. Mais il n'y a pas beaucoup dans les récentes. Il y a de la BX. Il y a de la DS. Il y a de ce que vous voulez. De la SM. Mais il y a dans les Citroën récentes. À partir des années 2000. J'en ai trouvé, je crois, que d'où 3. Il n'y a pas beaucoup. Donc, du coup, il y a ce 3000 qui est spoté. Enfin... Non, je ne vais pas spoté. Parce que je ne suis pas aux Etats-Unis. Je suis en France, là. Qui est spoté par un Américain. Donc, voilà. Après, il y a eu... Bah tiens, on va passer chez Renault. On va passer chez Renault. Avec la Renault Clio 2. Le Clio 2 aux Etats-Unis. Alors, je crois qu'il y en a très, 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 très peu. J'en ai trouvé qu'une seule. Une seule. J'en ai trouvé. Peut-être qu'il y en a qu'une aux Etats-Unis. On ne sait jamais. Mais j'ai trouvé une Clio 2. Enfin, dans mes recherches, j'ai trouvé quelqu'un à spoté une Clio 2 aux Etats-Unis. Ça fait bizarre d'entendre ça. Une Clio 2 aux Etats-Unis. Mais ça fait bizarre. Mais c'est vrai. Ça fait bizarre. Mais c'est vrai. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Encore, il y a eu une Peugeot 407. Qui a été emportée. Une 407 SW dans un rouge. Qui est magnifique. Dans un super bêta. Alors, je ne sais pas quelle motorisation c'est. Désolé, je ne sais pas les motorisations des voitures qui ont été explotées durant cette vidéo. Je n'ai pas regardé les historiques avant. Moi, j'ai des historiques. C'est pas pour les packs françaises. Ou les numéros de châssis. Mais bon, on a un numéro de châssis. Il faut vraiment chercher. Je n'ai pas envie d'aller. Enfin, je ne me sentais pas. D'aller chercher. De savoir toutes les motorisations qu'il y avait. En tout cas, c'est les mêmes motorisations qu'il y avait en Europe. Donc, ne s'embêtez pas avec ça. 407 SW. Rouge matriculée, je crois, à New York. Donc, c'est quand même pas mal. Imaginez une ville comme New York. Où il n'y a que des voitures américaines. Et vous voyez d'un coup une petite 407. Pourtant, ce n'est pas une idée. Et en plus, tout le monde dit. Ouais, la série B7 est mauvaise. C'est pas mauvaise la série B7. Il y a une 407 aux Etats-Unis. Et qui roule. C'est ça qui est important. Je ne vous montre pas des voitures qui ont été jetées à la casse. Il y en a des voitures qui ont été jetées à la casse aux Etats-Unis. Mais je vous montre les voitures qui roulent. Qui sont présentes. Qui roulent sur les routes américaines. Du coup. Donc, du coup, on va passer sur une Renault. Du coup. Non, sur une Citroën. Sur une Citroën. Allez. Pour les Citroënistes. Je vais désoler les fans de Renault. Ce sera le modèle d'après. Donc, du coup. On va passer sur une Citroën. En fait. Ce que je vais faire. Ce que je vais dire. Toutes les Citroën. Qui ont été exportées aux Etats-Unis. Déjà. La première Citroën. Une récente. Enfin. Pas si récente que ça. Parce qu'elle est plus en production. Mais c'était déjà il y a quelques années. Le C4 Cactus. Un C4 Cactus. En plus. C'est les premières phases. Vous savez. Les tout premiers. Avec les gros airbums sur les portes. Celui-là. Personne. Tout le monde attendait le phase 2. Parce que le phase 2. Il a enlevé les airbums sur les portes. Donc. Voilà. Celui qui est aux Etats-Unis. C'est les premiers. C'est les plus premiers. Donc. Ça attend. 2013-2014. Par là. 2013-2014. Donc. Du coup. Voilà. C4 Cactus. Qui a été exporté. Aux Etats-Unis. Du coup. Après. On passe. Sur le fleuron Citroën. La plus grosse Citroën. Des années 2000. Qui a été produite. Enfin. Qui a été floppé. Je crois que ça m'a vendu. A peine 20 000. Il y en a une aux Etats-Unis. La C6. Evidemment. La C6. Peut-être qu'un jour. Elle passera sur la chaîne. Un jour. Juste que j'arrive à trouver une C6. A trouver une C6. Nickel. Pas modifiée. Et si possible en essence. Bon. Si possible. Après. C'est un GSL. C'est pas grave. Du moins que c'est thermique. Attention. Sur cette chaîne. C'est que de la vue thermique. Alors. Des fois. Je vous ai présenté. Les voitures électriques. Dérivées thermiques. Voilà. Bref. Le jour. Une C6. Une C6. Une C6. Pas une C6. Tout cassé. Avec les pare-chop cassés. Et le machin. Et bien. Il y a eu. De toute façon. C'était C6. Et je crois. Qu'il y a eu. Euh. Du coup. On revient. Et voilà. Du coup. Il y a eu le C4 Picasso. Aux Etats-Unis. Alors. Pas les. Les dernières générations. Qui ont été produites. Vraiment. C'est les années 2000. C'est le volat moyeux fixe là. Que vous aimez tous. Les citoyenistes. Que moi. J'adore aussi. J'adore le volat moyeux fixe. Pourquoi citoyen. Vous ne l'avez pas gardé aujourd'hui. Ça aurait fait. Ça aurait fait. Un peu. Votre personnalité. Quelque part. Voilà. Du coup. Les C4 Picasso. Qui a été sporté. En plaque diplomatique. En plus. Tu. Tu pèses. Quand t'es aux Etats-Unis. Avec. Une plaque diplomatique. Sur un C4 Picasso. Je pense que ça. C'est un peu rigolé. Moi ça me fait rigoler. Je pense que vous en pensez. Moi ça me fait rigoler. Ce qui est sûr. C'est que le gars. Il est différent. Il est. C'est pas un peu. C'est pas l'américain. Moyen. Mais ça fait plaisir. D'avoir des gens. Qui changent. Des voitures. Différentes. D'un continent. Parce que. Les voitures américaines. C'est du vu. Et revu. Et revu. Et revu. Et revu. Et finit la Camaro. Maintenant. Et voilà. Dommage. Dommage d'ailleurs. Ils ont arrêté la Camaro. Ils veulent arrêter la Mustang. Quelle misère. Quelle misère. Quelle misère. 2024. On a des belles voitures. On a des beaux écrans dans les voitures. Mais par contre. Il faut arrêter les modèles légendaires. Mais c'est. C'est. Tout ça. A cause des normes européennes. Et en plus la Camaro. Elle est même pas conseillée par les normes européennes. Parce qu'elle est même pas importe en Europe. Elle est même pas disponible à la base en Europe. Les importateurs. Voilà. Enfin importé. Mais voilà. Mais il n'y a pas de. Normalement. C'est pas disponible en Europe. Voilà. Tout simplement. Et oui. Comme quoi. Alors il y a eu. On repasse sur Peugeot. Il y a eu. On repasse sur Peugeot. notre fameuse Peugeot 208. Alors pas les dernières versions que je vous ai filmées là. Que la vidéo à la fin de carton a plus de 2000 vues. C'est pas celle-ci. C'est celle d'avant. C'est celle qui est sortie en 2019 jusqu'à 2023. Celle qui a le grand croc là. Il y en a une aux Etats-Unis. En finition allure. Grise. Grise titane. Je crois qu'elle s'appelle. Quelle couleur. Qui roule aux Etats-Unis. Une petite 208. En plus elle est trop belle la 208. Je comprends que les Américains. Ils aiment celle-là 208. Parce que. Elle est réussie. Mais quand je vous dis réussie. Réussie. À part la version like. Mais la version like. Encore je vais rigoler. J'ai bien aimé la version like. Parce que c'est une voiture de bloc. Mais j'aimerais pas avoir une 208 like. J'ai eu. J'ai eu. C'était. Je voulais. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Elle est disponible sur la chaîne. C'est déjà. Quelques années déjà. Ça passe vite le temps. Je crois que c'était un an. Un an ou deux c'était. Mais la 208. Finition like. Avec le petit écran. Non c'est pas celle-là. C'est une finition allure. C'est-à-dire finition. Milieu de gamme. Alors j'en avais trouvé une. En finition GT. J'ai. J'hésitais à vous la mettre au montage. Parce que vraiment. La photo est de moyenne qualité. Limite mauvaise. Euh. Bon. On voit un peu la voiture. C'est une 208 rouge. C'est-à-dire en GT. Avec les deux pots derrière. Donc c'est-à-dire que c'est une. Un litre de. Pure tech. 130 chevaux. Donc un très bon moteur. C'est-à-dire un moteur qui est un peu. Peu péchu quand même. Du coup voilà. Ouais. Il y a eu aussi le 2008 évidemment. Son. Cousin. Le cousin de la 208. Version SUV. Petit SUV. De segment B. Sur la plateforme. CMP. Très important. La plateforme. Avec les deux pots derrière. Enfin. Il n'y a pas les. En fait. En gros la 208. Vous savez. Vous avez deux pots collés. Comme ça. À la partie droite. Du pare-choc arrière. Évidemment. En fait. Sur le 2008. En fait. Vous avez un gros cache carré. Il y en a deux. Comme ça. De chaque côté. Sur le pare-choc arrière. J'aime bien cette installation là. Vous voyez. D'ailleurs. Plus ils ont repris un peu. La même sur le 3008. Mais sur le 3008. Ils n'ont même pas mis des échappements dedans. Ils ont mis. Il y a un échappement. Tout petit comme ça. Il est dessous. C'est un peu dommage. On va passer. On va passer sur. Un utilitaire. C'est l'utilitaire. De la marque. Renault. Pour ne pas rester que sur Peugeot. De la marque Renault. Un. Kangoo. Le Kangoo 1. Aux Etats-Unis. Je pense. Imaginez la tête que je voyais. En tant que français. Si j'étais aux Etats-Unis. Je voyais un Kangoo 1. Ça me rappelle. Ça me rappelle la France quand même. Le Kangoo 1. Le Kangoo de première génération. Blanc. Le véhicule typique de l'artisan. Voilà. L'artisan français. Voilà. Un petit Kangoo 1. Du coup. Il y a eu aussi. Beaucoup de. Quand je vous dis qu'il y a eu. Beaucoup de voitures. Françaises importées. C'est. À la masse. C'est fou à tout le point. Il y en a. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est déjà. Je ne sais pas combien de voitures américaines. Il y en a beaucoup. Je ne parle plus de toutes. Vous les citer. J'en ai écrit beaucoup. Vraiment. On ne va pas que la vidéo fasse 2 secondes. Mais. Quand même. Je ne cherche pas à vous expliquer ça. Encore une Renault. Encore. Je ne suis pas pro Renault. Mais bon. Je mixe un peu. Je suis un peu Peugeot. Un peu du Renault. Voilà. Je ne peux pas faire tout du Peugeot. Puis toutes les Renault. On va faire un peu mixé. Pour changer un peu. Voilà. Il y a. Il y a quelqu'un qui a fait importer. Un Captur. L'actuel Captur. C'est celui que vous pouvez. À la concession Renault. Vous pouvez acheter. Un hybride. 145 chevaux. C'est classique. Une motorisation. Que je vous ai filmé. Sur la Cléo 5 Esprit Alpine. N'hésitez pas à aller voir la vidéo aussi. Après celle-ci. Et. Peut-être après. La vidéo. Sur les voitures en Europe. Si jamais vous voulez la regarder. Voilà. La Cléo 5 Esprit Alpine. D'ailleurs. Que je vous conseille. D'ailleurs. Même si je préfère la nouvelle 208. Parce que. Moi. Je suis plus Peugeot. Que Renault. Mais. Mais. Après la Cléo 5. Elle est très loin. Très loin d'être mauvaise. Elle est. Je pense qu'elle. Elle est. La 208 est au dessus. Mais la Cléo 5. Elle doit. Elle doit être là. Elle est. Pas très très loin de la 208. Voilà. Le Captur. C'est le petit SUV. C'est. C'est le 2008. En gros. De chez Rodron. Voilà. Le petit Captur. Je pense qu'il y a un peu besoin de le présenter. C'est un énorme succès chez nous. Il n'est pas vendu aux Etats-Unis évidemment. Parce que rien n'est vendu aux Etats-Unis. En France. À part Bugatti. Mais je ne vais pas parler de Bugatti. Parce que Bugatti vend là-bas. Et vend d'achéron. Peut-être qu'on le connaît. En Europe. À part qu'il y a des gros pare-chocs. Pas terribles à l'arrière. Mais ça. C'est une loi américaine. Donc. On revient sur le constructeur socialien. Peugeot. Eh oui. Avec la Peugeot 301. Alors. La 301. Vous ne la connaissez peut-être pas. C'est normal. C'est une voiture qui n'est pas vendue en Europe. Alors qu'elle est vendue. Nous. Sur le badge Citroën. Avec la Citroën. C'est Élisée. Qui est disponible en Europe. Que vous pouvez. Enfin. Que vous pouvez acheter. Mais d'occasion. Parce qu'en même temps. Ça fait quelques années. Je n'ai plus en production. Mais. Elle est en production chez nous. Mais. Et du coup. En fait. Il y a eu. Je crois que c'était pour l'Afrique du Nord. C'était. La Peugeot 301. Du coup. C'est la même caisse rebadgée. Du coup. À part qu'elle fait un peu Citroën. Juste un avant Peugeot. Mais elle fait. Elle fait très Citroën. D'ailleurs. Maintenant. C'est pas Citroën. Que fait la Célisée avant. Mais Peugeot qui est rebadgée derrière. Mais je pense que ça. C'était ça en France. Donc la 3001. Modèle nord-américain. De la marque Peugeot. Qui n'est pas vendu. Chez nous en Europe. J'en ai spoté une. Déjà. J'en ai spoté une. En France. Mais elle était. Importée. Certainement. Parce que. 1001. Vous ne pouvez pas aller chez Peugeot. L'acheter. Parce que. Voilà. Comme vous voyez. Que déjà. A partir de 2016. Il n'y a même plus. Il n'y a même pas. Deux. Il y a une. Deux. Peugeot. L'Europe. Pardon. Rent. En 2016. Et que. Peugeot. Pour acheter une. 300. De 2018. Par exemple. Mais. Sans ADD blue. c'est normal, il n'y a pas disponible en Europe donc il n'y a pas disponible en Afrique du Nord mais comme vu que l'Afrique du Nord n'est pas partie de l'Europe ils ne sont pas concernés par ces normes de pollution donc voilà, simplement c'est pour ça et cette 301 qui se retrouvait aux Etats-Unis alors j'en ai trouvé plusieurs, je vais vous mettre 2 ou 3 photos de différentes versions une grise, une blanche et une marron voilà, c'est les Peugeot 320 j'ai l'impression qu'il ne sera plus sur les 320 aux Etats-Unis parce que les 320, il n'y en a je ne vous en cite que 2 ou 3 il y en a beaucoup en toute manière, en cherchant les filles, il y a plus de 320 qu'autre chose disons, plus de 320 qu'autre chose du coup, je vous ai déplacé la 320 maintenant on passe sur le Kangoo socialien le Peugeot Rifter c'est l'actuel en gros c'est comme le partenaire avec les places derrière pour la famille parce qu'après, il peut utiliser un utilitaire mais je pense qu'après, avec les places, c'est peut-être mieux aussi donc le Peugeot Rifter, petit utilitaire de la marque Peugeot c'est le partenaire avec un autre nom pour qualifier, en gros, le partenaire typique en gros qu'il y avait à l'époque c'est-à-dire celui qui avait les places à l'arrière du coup, les vitres et les places à l'arrière avec un coffre qui était le plus petit parce qu'il y avait les places mais quand ce qui est rabatable, c'est que vous avez le coffre d'un partenaire tout simplement et il a été spoté, il est bleu j'arrive pas à trouver d'autres par contre mais c'est pourquoi pas il est en plus que le Rifter, je le trouve plutôt joli je ne vais jamais filmer sur la chaîne parce que je ne suis pas trop utilitaire je vous avais filmé l'ID Buzz au salon de Noto il y a aussi le nouveau 3008 il va repasser sur la chaîne le nouveau 3008 il est en concession, il n'est pas encore en concession mais voilà il y a aussi la nouvelle 173 mais voilà, il y avait du coup le Peugeot Rifter du coup qui a été vendu enfin qui a été importé aux Etats-Unis par un Américain et du coup il roule là-bas alors certainement en pure tech parce que le diesel je pense que les Américains, les diesel c'est très rare qu'ils en prennent en parlant de Peugeot Diesel continuant il y a une 206 qui est exportée en Californie alors je ne sais plus quelle ville mais dans l'Etat de Californie en plus il est matriculé en Californie c'est une 206 HDI vous savez, diesel comme quoi il y a des Américains finalement qu'ils ne sont pas tous rien qu'à l'essence alors c'est la très grande majorité roule à l'essence mais c'est très rare qu'ils prennent diesel mais il y en a certains qui ont roule en diesel et du coup c'est un comment l'appeler ça ? un Europeo Américain un Franco-Américain enfin en Europe on aime beaucoup le diesel moi je ne suis pas trop diesel je dis ça je rends 3008 Blue HDI mais bon après je ne suis pas en termes de véhicule bon après 3008 je ne cherche pas la performance donc ça devrait aller voilà ça va très bien les 6 diesel Blue HDI je vois une 206 en diesel et qui roule aux Etats-Unis et ça c'est cool la voiture française la plus vendue de l'histoire la Pujo la plus vendue de l'histoire la voiture française la plus vendue de l'histoire je crois qu'elle est juste devant la 4L la 206 c'est exceptionnel c'est exceptionnel j'aime bien les Américains enfin les personnes qui veulent se différencier des autres alors une voiture qui est archi rare chez nous une Renault qui est très sportive la Renault Spider il y en a une qui roule aux Etats-Unis c'est pas une blague c'est jamais des blagues ce que je vous raconte il y a une Renault Spider aux Etats-Unis normal la voiture n'a jamais été importée il y en a deux en France mais il y en a quand même pas deux je pense qu'il y en a plus que deux mais il y en a vraiment très très peu quoi et déjà qu'il y en a très très peu chez nous il y en a une ou il y en a une ou 12 Etats-Unis qui est une Renault Spider jaune je crois qu'elle est dispo qu'en jaune c'est la Renault Spider vous voyez le jaune là c'est en gros la Renault sans pare-brise de chez Renault et voilà après voilà qui a été sportée aux Etats-Unis du coup je voulais vous ai un peu parler du Land Trek un peu au début de la vidéo il y en a un qui roule aux Etats-Unis il y en a un qui roule aux Etats-Unis le Land Trek alors pour ceux qui ne savent pas parce que je pense qu'il y en a plein qui ne savent pas parce que le Land Trek il n'est pas dispoché et du coup petit Land Trek du coup c'est le pick-up Peugeot en collaboration avec le groupe chinois Shanghai du coup parce que c'est une marque chinoise qui a racheté le modèle en fait Peugeot a racheté le brevet du pick-up et en fait l'a rebadjé Peugeot pour l'Afrique du coup d'ailleurs qui était récemment rebadjé en Fiat le Fiat Titano avec certainement les mêmes moteurs dessus qui sera certainement vendu sur l'un continent c'est-à-dire Afrique et peut-être un petit peu l'Amérique du Sud même si c'est un peu rare il n'y en a pas beaucoup de Land Trek déjà en Amérique du Sud mais voilà mais en fait il y en a un qui roule aux Etats-Unis mais il y en a un Land Trek qui a été sporté aux Etats-Unis c'est fou c'est un moteur Mitsubishi dedans c'est un 4 cylindres c'est un petit moteur quoi un petit moteur Mitsubishi c'est très très puissant comparé aux équivalents américains parce qu'on est quand même aux Etats-Unis avec en face des Ford F-150 et des Dodge Ram et des Chevrolet Silverado par exemple là c'est des... c'est quand même un truc de dingo quand même un truc de dingo le Land Trek c'est impressionnant regardez moi quand je vous dis que les Américains importent beaucoup de voitures françaises il y a même des voitures françaises qui n'ont pas disponible chez nous que nous on ne connaît même pas qui vendent là-bas enfin qui font importer soit de l'Afrique soit de l'Amérique du Sud qui font venir dans leur territoire mais du coup ce truc des Peugeot aux Etats-Unis qu'on ne connaît même pas c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou c'est fou 307 il y en a moins qu'il y en a une aux Etats-Unis qui roule et en plus il y en a une qui roule à côté des pick-up américains là vous voyez une photo où vous voyez une 307 aux Etats-Unis avec des côtés des pick-up américains c'est... 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 c'est complètement fou en fait comme photo celle-là je vous la mets au montage c'est... attention je vous les mets tout au montage donc ne vous inquiétez pas alors il y a plein de voitures que je vous ai passées par exemple il y a une Mégane 2 qui roule aux Etats-Unis en Tricor par exemple il y a 3 8 1 première génération donc 3 8 rondouillard là ben il y en a un qui est importé donc voilà c'est... voilà je vous passe un peu ce genre de voitures c'est dont la vidéo va faire 300 milliards d'années et... et limite au fond et limite je serais... je serais mort si... et limite je serais mort le jour où la vidéo sera même pas finie donc... bref voilà on termine là donc du coup j'espère que cette petite vidéo sur les voitures américaines enfin... sur les voitures françaises importantes en Amérique vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est très important pouce bleu cloche les outils on se retrouve pour une prochaine vidéo et... au revoir au revoir